bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale customisation ou plutôt détournement d'objets il ya quelques temps je vous avais demandé de me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez comme style de vidéo et une abonnée m'a suggéré de customiser une poêle et c'est ce que j'ai fait puisque ça tombait vraiment très bien j'en avais une qui était en fin de vie je voulais pas m'en débarrasser dans l'optique de voilà faire un diy et finalement je me suis attaquée à cette poêle et je ne vais pas vous en dire plus je vais vous laisser tout de suite avec ce tuto en vidéo et moi je vous retrouve juste après et voici ma petite poêle donc l'intérieur est vraiment usé ça se voit pas tellement comme ça à l'écran mais en fait elle accroche énormément la vis de la poignée est totalement rouillée donc je vais commencer par retirer cette vis mais je vais avoir beaucoup de mal le pas de vis est totalement abîmée donc j'ai essayé la visseuse j'ai essayé à la main avec tournevis cruciforme et plat et ensuite j'ai pris le marteau pour essayer de casser la poignée mais l'idée c'était non plus de pas casser la poêle donc avec un petit peu d'huile de coude voilà j'ai réussi alors cette partie là a été bien abîmée il a fallu la poncer avec une lime spéciale faire et voici ce que ça donne maintenant je vais faire un mélange de peinture avec du sable du sable décoratif que j'avais encore en stock donc je fais ma petite préparation et ensuite je mélange bien et vous allez voir que finalement ça n'a pas fonctionné comme je voulais en ce moment c'est un petit peu ça dans mes vidéos mais bon je préfère vous partager mes petits ratés donc là je vais l'appliquer avec un rouleau mousse et je laisse bien sécher pendant 24 heures et vous allez voir que 24 heures plus tard ça a totalement craquelé et pourtant j'ai pris une peinture spéciale donc il fallait trouver une astuce et puis au dernier recours j'ai trouvé ces compresses de gaz qui étaient périmées donc je me suis dit bon ben on va tester et tenter le tout pour le tout pour rattraper ce diy et en fait j'ai d'abord utilisé de la colle à bois puisque vous savez que cette colle j'utilise un petit peu pour tout et j'ai commencé à coller mes compresses mais très vite j'ai testé une autre colle colle papier peint déjà toute prête parce qu'en fait la colle à bois est très très sèche enfin elle ne se travaille pas bien alors que la colle à papier peint est quand même assez liquide voilà comme vous pouvez le voir à l'écran elle se elle s'étale bien on peut bien mettre la compresse par dessus et en fait une fois que la compresse est bien dessus on revient mettre de la colle encore par dessus j'ai mis plusieurs couches de compresses et ensuite j'ai laissé sécher pendant 24 heures je trouve que cette astuce elle est vraiment pas mal dites moi en commentaire si vous avez déjà testé cette astuce je pense que je vais travailler pas mal de choses avec avec ses compresses parce que j'ai un petit paquet de compresses comme ça périmé donc donc voilà ici je vais appliquer une sous couche avant d'appliquer ma peinture et ensuite je vais venir appliquer la peinture velours donc c'est une peinture mat profond en couleur nature là on va encore distinguer un petit peu de blanc de la sous couche et j'aime beaucoup beaucoup le résultat n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous faites ce DIY comment vous vous allez transformer votre poêle je vous laisse découvrir le résultat en images cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir comme d'habitude vous pouvez voir que on peut vraiment tout transformer la seule chose c'est qu'il faut trouver des idées je peux vous dire que des fois ça bouillonne 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 là dedans parce que je suis tout le temps constamment en train de chercher des idées pour faire quelque chose vraiment de qualitatif mais c'est pas toujours évident donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous aimez mon contenu faites le parce que vraiment c'est totalement gratuit et surtout ça m'apporte vraiment une grosse satisfaction un gros soutien aussi je vous laisse mes réseaux sociaux tiktok et instagram c'est vraiment par ici que je suis quotidiennement instagram ça va plutôt être pour vos questions me partager vos créations et puis tiktok ça va être pour poster des petites vidéos par ci par là donc si je vous manque un petit peu vous pouvez me retrouver voilà ici j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle semaine moi je vous donne rendez-vous lundi prochain en attendant n'oubliez pas de prendre soin de vous et évidemment comme d'habitude je vous envoie des milliers de bisous et je vous dis à très vite à plus bye